Clop à tous, salut bien, on se retrouve aujourd'hui sur PE pour l'acte 4 du build Toxicraine je n'ai toujours pas fait le labyrinthe, je le ferai après l'acte 4 histoire d'avoir un petit peu d'avance sur le level tout simplement pour que ce soit un peu plus confortable donc on s'était quitté hier oui hier sur la dernière c'est la première c'est fausse qu'on a fait du syndicat donc on risque d'en avoir une seconde sûrement durant l'acte 4 ou le 5 parce qu'on est à 73% de la fortification donc selon ce qu'on va avoir il y a moyen d'en avoir une autre donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des questions tout et tout, j'y répondrai, il n'y a pas de souci interroger, oh il ne donne rien d'intéressant on est 33 pour une zone 33 donc on est bon en résistance je ne suis pas génial je vais vous l'avouer déjà j'ai la tabula donc je perds un peu en résistance et on va dire vu qu'on est en normal c'est pas dérangeant de mourir ça fait perdre un petit peu d'xp mais pour reprendre le pex on récupère quand même assez rapidement même si c'est pas le but de mourir j'ai mis la tabula tout simplement parce que pour avoir mon petit 5 liens sur l'herald of agoni qui n'est pas une obligation d'avoir le 5 et vous pouvez très bien faire avec un 4 ça passera très bien, est-ce qu'on peut sauter de l'autre côté ? non on peut pas, dommage dites moi aussi en commentaire si vous avez des bulles que vous voulez voir comme ça je pourrais les monter et vous les faire en vidéo ok ok on va le coffre ramasser n'hésitez pas à ouvrir tous les petits coffres quand je ferai le labyrinthe je ferai en même temps pour la vidéo les petits parcours d'ascension les petits labyrinthes qu'il y a à faire sur les maps pour débloquer chaque labyrinthe alors lui il faut faire attention quand il saute quand il s'envole et qu'il retombe il fait des dégâts on va toujours avoir de la popo de mana avec ce build parce que ça bouffe la mana quand même hop la petite orbe de chance on récupère ça va 8 ans là on est en ville c'est pas obligé de parler à quelqu'un si vous voulez parler aux gens pour faire un peu de discussion vous pouvez mais vous êtes pas obligé vous allez directement là et là ici il faut trouver le boss c'est pas le bleu ah c'est un indicat ah il est passé de l'autre côté ah il est passé de l'autre côté il y a l'autre qui est toujours là bas il va essayer de se tirer voilà il a réussi si vous le tuez pas en principe quand il fait venir quand il appelle un pote à lui pour l'aider si vous le tuez pas euh si vous le tuez pas en premier quand il passe 50% et trois quarts du temps il essaye de s'enfuir voilà le boss est ici il charge droit devant lui attention et après voilà il fait un coup de marteau par terre et il peut aussi euh faire revivre des cadavres on va voir s'il le fait hein je vais essayer de voilà il l'a fait il a fait revivre des cadavres attention il charge hein voilà ça se voit ça c'est sort hein il met du temps hein donc là c'est bon on a la bannière portail paf il a pas besoin de parler non plus hein sauf si vous avez des choses à acheter euh si vous avez des choses à acheter euh si vous avez des choses à acheter des choses de stuff ou quoi que ce soit des trucs à vendre si vous avez voulu faire toute la map euh nous on a pas grand chose on a un arc donc euh on prend direction à la mine là on a ouvert alors si c'est votre premier perso ici normalement il y aura euh je sais pas si on va le voir d'ailleurs on va le voir ici il y a Nico la mine voilà bon il y en a deux de suite hein donc le premier niveau alors rien de spécifique à faire hein il suffit juste de trouver le chemin pour le second attention au syndicat ici voilà c'est leo ah c'est qu'il y avait l'huile avec il fait un peu mal lui attention à Vagan il fait assez mal quand il a ses larmes qui tournent autour de lui donc moi je l'envoie en tôle euh l'intervention, intervention ils sont là euh ouais il y a personne en dessous donc ça sert à rien allez ça va en tôle du coup on a up il nous propose des bots qu'est-ce qu'on a comme bots nous on a ouais on peut peut-être changer si effectivement c'est mieux euh 56 de vie là on a euh résistance 3 peut-être que on peut peut-être rajouter un euh un suffixe on verra ça on va les garder de côté bah c'était pas par là bon bon le suiveur coin je vais pas le promasser j'en ai pas besoin j'en ai quand même pas mal d'avance ça se doute assez bien les suiveurs coins donc on est là on va mettre les petits points de talent donc on en était là euh cette équité ici donc on doit toujours aller chercher les deux deux gros sorts ici les deux gros points donc j'ai deux points je prends celui-là après je vais finir par celui-ci après nous montrons ici et nous allons chercher ces deux gros gros points donc euh l'acrobatie acrobatique et la phase acrobatique donc ici il y a euh une quête à faire en plus il faut aller chercher un objet hop n'hésitez pas à identifier le coffre avant moi je clique comme un bourrin dessus mais bon c'est pas génial n'hésitez pas à cliquer à identifier avec un parchemin de sagesse ça peut vous aider euh de savoir ce qu'il va y avoir si ça va vous geler ou euh si ça va vous euh foutre une tempête ou une nova euh voilà ah un petit tunique 23 de vie c'est pour les gens qui jouent réminent apparemment vu que nous on joue pas mine vu que nous on joue pas mine et que c'était pas par là salut ça va ? oui toi ça va alors ton hardcore il en est où ? ça va il acte je suis au feu avec glace encore ok donc acte 4 excusez-moi quelqu'un qui est arrivé sur euh le TS j'avais oublié que j'étais connecté dessus donc bah désolé il a commencé son perso euh couleur ? non donc je sais pas si vous vous l'entendez donc ici il faut venir récupérer ceci et là il y a un petit boss petit forteresse du syndicat oula euh non on va le laisser là qu'est-ce qu'il nous donne ? une petite amulette avec 6% de résistance froid je pense pas que ça soit génial on va voir ce qu'on peut avoir en en la décryptant donc on va voir ce qu'on a feu et chaos résistance et là on a quoi ? 36 de vie 10 de chaos et 10 de froid et feu ouais c'est à peu près kiff enfin c'est la même merde que j'ai donc euh donc là on a récupéré on a fait la quête oui maintenant on peut aller à la suite donc c'est un acte assez rapide une fois qu'on a fait la mine ça va aller quand même très 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 rapidement voilà bon il est déjà mort Corel est pas très fort après si au début vous avez du mal avec le syndicat n'hésitez pas à les envoyer tout le temps en tôt comme ça ça évite qu'il monte si vous avez des petits soucis de tanking de certains monsieur parce qu'il y en a certains qui font mal après on est arché dès qu'ils se déplacent ils sont retenus les mobs par des espèces de petits liens des fleurs donc tant qu'ils marchent dedans ça leur fait des dégâts donc c'est quand même pas dégueu alors ici il y a un boss attention lui une fois qu'on l'aura tué il faut partir assez loin voilà parce que regardez paf il explose et si vous restez à côté ben personnellement la première fois que j'étais en archor ben je me suis fait avoir j'ai pas assez bougé et ben et paf donc une mort très con je vous l'accorde donc ici il faut juste trouver Lady machin bidule là donc là on a eu quoi chromatique si vous avez besoin encore des chromatiques n'hésitez pas à ramasser encore les trucs avec les trois couleurs reliées ça fait toujours ça de prix c'est un build qui pexe quand même pas mal voilà le petit truc à lire ici on prend le waypoint on parlait à Lady Dialla et là vous avez le choix entre Kaom et Daresso moi je prends Kaom parce que je déteste la zone de feu donc je la fais en premier histoire de m'en débarrasser le plus vite possible après voilà si vous êtes légeant en termes de level commencez par l'autre l'autre il fait mal aussi quand même le boss il faut pas se le cacher vous pouvez débloquer les zones pour pexe un petit peu et revenir une fois que vous avez débloqué les deux TP sur les zones mon hardcore c'est comme ça que je fais je débloque les deux TP histoire d'avoir avancé un petit peu d'avoir pris un level voire deux si tout se passe bien histoire d'être un peu plus safe au moment de les faire voilà en hardcore je n'utilise pas la tabula le but c'est de survivre là c'est très simple vous suivez la route les petits ponts très jaunes sur les ponts on est 36 pour une zone 37 on peut tuer un peu de mom si vous voulez avoir le bon level je pense ouais ça va être chaud de nous de hop avant il me bloque casse toi dégage hop on récupère le petit truc pour avoir un peu plus de défense on va tuer le petit pack bleu deux petits totems par terre alors vous allez voir il y a un petit endroit ici assez sympathique qui pique vachement attention si vous n'avez pas les résistances feu ça risque de vous déboîter hop vous voyez ça leur met des petits par contre c'est pas du tout le bon chemin ah si ah le syndicat voilà on rentre dedans totem et là on y va on fout tout au milieu on évite de mourir parce que là sinon il faut tout se retaper le chemin ah c'est l'autre c'est l'archer donc il va me piquer un peu les fesses on va pas tant que ça alors plus 12 allez en fortification 91% les gants on leur part trop mal nous on a quoi on a presque rien donc si ça pouvait être pas mal 53 de vide vit malheureusement il y a pas mal de de petites lignes donc du coup je pense qu'on pourra rien ajouter c'est dommage c'est ballot donc c'est pas par là un petit pack bleu là attention au petit petit zao qui tombe du ciel ça peut vous faire très mal me serais-je trompé hop c'est ici que ça peut vous piquer en plein milieu vous avez plein de totems qui qui mitraillent regardez attention si vous avez pas les résistances après nous on s'en fout voilà on est on est archer c'est la pluie de flèche la toxic rain qui tire donc c'est l'archer mirage qui tire aussi donc du coup il tire beaucoup plus loin que nous on peut voir donc c'est quand même c'est quand même assez avantageux donc par contre là je sais plus si c'était à droite ou à gauche c'était de l'autre côté voilà on a fini la première zone on est pas au boss pas encore ici vous avez accès au TP donc si vous êtes un peu lèges en termes de level tout ça n'hésitez pas à prendre le TP revenir là et aller faire le froid pour débloquer aussi le TP ou faire l'autre côté si vous le sentez pas après on n'est pas en un record donc franchement il n'y a pas vraiment de difficulté une fois qu'on sera dans les levels 80 oui on évitera de mourir parce que quand on perd 10% d'XP ça fait mal là on n'est pas avec signe franchement vous avez vu il y avait une petite haue là et le moble est tombé n'hésitez pas à ouvrir les coffres je ne les ouvre pas je reste dedans ça ne me fait rien on va ouvrir la grosse boîte plus de feu et ça contient que du beau loot on ne va pas se le cacher encore le syndicat ça va être la forteresse à tous les coups on va pouvoir faire une safe house après donc le totem j'ai plus de mana j'ai plus de vie non plus totem on va se faire un petit coup de vie on évite bien les lasers parce que ça pique attention il fait tourner des lames autour de lui ça fait extrêmement mal s'ils sont deux on va essayer de tuer d'abord celui qui fait tourner les lames c'est celui qui va me tuer voilà c'est lui qui va me tuer c'est Bagad hop on active le rein attention quand vous mourrez plus de rein je ne sais pas s'il est mort du coup l'archer plus Vagan c'était un peu compliqué l'archer est très chiant il fait très très mal surtout quand il se fait ça il recule on va le débuff un petit peu bizarre je prends encore des dégâts bon ah il a mouru all prisonniers free plus 9 la fortification oui comme ça on a la safe house à faire pour la fin de l'acte donc là du coup on va éviter le syndicat jusqu'à temps qu'on ait fini l'acte non ça va être l'autre côté hop on monte la gemme on avance on avance un jour je ferai peut-être une petite vidéo une petite série comme ça sur le hardcore monter un perso pour que vous voyez vraiment que franchement moi je rush beaucoup moins en hardcore j'y vais mais limite j'ai deux levels au dessus de la map je m'en fous d'avoir plus de levels les loot je m'en fous franchement en hardcore je m'en fous c'est pas avec le premier perso qu'on va aller faire donc ah il y a un truc qui a fait clic donc c'est une ceinture ça tombe bien on a besoin d'une ceinture on va l'identifier avec pas mal de résistance et c'est là juste 26 de l'acning ah celle là elle est pas mal peut-être peut-être que peut-être on peut on peut mettre ça on va perdre un peu en résistance mais on va gagner aux autres aux autres 75-75 par contre en l'acning on est à la rue donc c'est pas trop grave puisque là on en a pas du foudre donc on va dire que c'est pas trop mal là ça tape feu donc autant avoir les bonnes résistances par contre si je tombe sur le syndicat et que c'est Ricœur l'archer il tape foudre donc peut-être pour ça que j'ai pris cher tout à l'heure vu que j'avais pas beaucoup de résistance on va arriver au boss bientôt mettre un petit coup comme ça c'est mon mirage l'archer mirage qui va faire les dégâts voilà il y a un beau pack on va se le faire là on est au boss alors le boss quand vous rentrez faites attention au bout d'un moment il vous saute dessus donc faites gaffe je suis déjà mort comme ça une fois et alors le boss il va il va faire un coup de masse ou coup de hache je sais pas quoi devant lui il va faire une traînée et sinon il fait pop avec les feux qu'il y a autour de lui il prend un tiers de la salle donc il vous reste un tiers pour vous camoufler donc voilà voilà le gros coup de masse droit devant au début c'est assez simple il prend que la moitié de la salle faites gaffe il vous saute dessus et là il renvoie et là il prend les un tiers il faut vraiment bien rester là où il faut il avait pris tout ça tac tac tout ça c'était de feu il ne nous restait que bon un tiers plutôt un quart on avait coupé le camembert du coup on a fini portail et on va faire si vous avez beaucoup d'items n'hésitez pas à aller les vendre les gants c'était pas bien je crois résistance chaos je m'en fous et ça l'est moins bien le masque je ne sais pas peut-être que je le vendrais pour l'instant on le garde on ne sait jamais si on peut récupérer une petite orbe à la revente qu'est-ce que je voulais faire donc c'est bon peut-être ranger toutes mes on a chopé une carte donc les cartes moi c'est le bordel vu que je n'ai pas les onglets boutique donc c'est un peu le bordel donc on n'a pas besoin de parler vous pouvez si vous voulez c'est un choix donc nous on retourne voir le crystal vein on va remettre le fragment à la lady comme ça ça nous débarrasse l'inventaire on l'a pu et là on va dans une série d'arènes cette zone est quand même beaucoup plus plus sympathique pour moi ça va être facile ça on fout des fleurs partout ils vont marcher dedans ils vont se tuer automatiquement vous pouvez tourner voilà c'est ouvert ils me font mal quand même ils me font bobo si vous mourrez assez régulièrement parce que vous avez tué les mobs là et que vous voyez pas ce qui va arriver n'hésitez pas avant de selon le sort que vous utilisez de mettre un pet ou un truc comme ça parce qu'il va avancer à votre place moi ça va être l'arche-mirage avec ce build et puisqu'il va tirer devant donc si je vois pas les ennemis il va quand même les toucher puisqu'il a une vision un peu plus grande que la mienne donc c'est pas dégueu je vais prendre hyper cher c'est quoi ça quelque chose oui on a tué les mobs je sais pas où c'est qu'il y a des mobs j'avance l'archer il tire voilà il les avait vus avant moi comme ça je sais que je vais arriver sur des mobs full plate pas le bon chemin attention saignement faut pas bouger sinon meurt syndicat on va pas le faire parce que c'est v parce que j'ai assez faus ici et je voudrais pas que je tombe sur un des mecs qui me la fasse redescendre hop le petit totem là il y a un petit boss le gars qui fait des espèces de gros coups de masse il faut rester comme ça parce qu'ils me font assez mal on cavale on cavale beaucoup voilà donc comme je vous disais tout à l'heure si vraiment vous avez des difficultés vous pouvez venir au checkpoint au waypoint ça vous permettra de gagner un petit peu de level avant d'affronter les boss je pense que je me suis trompé de chemin juste comme ça je pense que je me suis trompé de chemin ou pas totem on clique trois fois et ça fait pop et il est costaud voilà on tue le golem attention il n'est pas totalement mort il y avait le golem on récupère l'essence et elle nous fera quoi cette essence dommage de froid dommage de froid dommage de froid dommage de froid vu qu'on joue pas avec des sorts de froid là des droites ou gauches c'est comme vous le sentez je vais le prendre par là si vous voulez pas les tuer tous hop vous avancez vous êtes pas obligé de les tuer vous pouvez rusher si vous êtes suffisamment bien attention là là c'est trois mini boss on a un arc apparemment qui est tombé mais il est pourave donc pour savoir quand vous arrivez près du boss il y a les fleurs les peaux de fleurs c'est que vous êtes sur le bon chemin du boss final tout simplement dans les autres chemins il n'y en a pas et voilà le boss final il est là totem alors il a plusieurs phases plusieurs trucs il tape devant avec sa glace il va venir vers vous il fait pop des petites épées qui font extrêmement mal il va en donner du temps son épée ça fait pop des clones autour de lui qui vous glace évitez de rester devant pour vous prendre le truc et qu'il vous charge et attention quand il tend le bras d'éviter de rester au milieu où il y a les petits clones pour éviter qu'il vous fonce dessus n'hésitez pas de jouer aussi avec votre votre sort de déplacement parce que ça fait pop un clone quand il prend trop de dégâts à un moment donné on l'a pas vu là mais il y avait un espèce de du truc autour de lui et il s'est arrêté de bouger c'est que il prenait plus de dégâts les bottes on va essayer voir ce que ça nous donne on a plus de pare-chauds c'est la dèche complète au moins un parchemin de portail pas tout perdu voilà donc là j'ai plus de parchemin donc sur les trucs on récupère sur le chemin on récupère aussi des des blasphemy et des à mort si vous en avez beaucoup vous pouvez en prendre quelques-unes voilà vous allez ici vous vendez et vous les vendez ça vous donne des parchemins de sagesse je ne sais pas si c'est bien de le faire ou pas moi je sais que quand j'en ai beaucoup bah pourquoi pas donc les chaussures 16 résistances ils n'ont pas beaucoup de vie mais 16 résistances on se foudre cette ceinture on la jette on n'a pas besoin hop ensuite je ne vais pas mettre l'essence dans le truc hop on repose du coup ces trucs là bon les parchemins j'en avais quelques-uns pareil vous n'avez plus de parchemin de portail n'hésitez pas à venir ici parler au petit bonhomme mais vous pouvez échanger là voilà donc là vous cliquez on va en prendre une petite dizaine hop voilà n'hésitez pas à remettre vos popos à jour donc 1200 ils sont poids donc la 830 1200 celle-ci on la prend 660 et nous on a 340 donc on va les prendre en termes de vie la 830 là on a quoi 200 830 on l'a aussi donc on la garde hop voilà on a fait un peu non je me suis trompé 630 et là j'ai mis quoi ouais bon bah tant pis si vous êtes alors attendez si vous êtes lèges est-ce que j'en ai non j'en ai pas c'est des dommages sinon je vous aurais montré il y a durant le pexing vous pouvez choper une d'ailleurs je crois qu'il y a une quête où il vous la donne c'est une bismith un truc comme ça qui vous donne des résistances donc n'hésitez pas à la prendre si vous êtes un peu lèges et à les activer donc du coup on va vendre à ce qu'on a acheté qui n'a servi à rien donc du coup on retourne voir Lady ici on lui donne le deuxième objet qu'elle demandait et là elle va nous ouvrir un passage ici le ventre de la bête et donc ici pas de particularité juste trouver le chemin donc comme vous voulez vous tuez là c'est level 38 nous sommes 38 donc c'est bon on peut tracer je ne sais pas ce que j'ai fait mais je crois que je me suis emmêlé les pinceaux j'ai appuyé sur les deux boutons des potions en même temps donc j'ai tout bu ah j'ai tout picolé donc on a oublié de mettre les points hop on est ici on est en train de prendre les dégâts je comprends pourquoi je sais pourquoi en fait j'avais gardé l'autre popo qui ne donnait pas beaucoup de vie mouais trop tard je l'ai vendu c'est qu'elle me redonnait énormément de vie instante là c'est pas le cas là c'est pas le cas ma vie remonte vraiment tout doucement donc ça va être un peu plus tendu on va vraiment un petit fusil à récupérer ça permet de faire des liens sur vos objets pièces de stuff on up je pense qu'on va monter alors ici tu as tape électrique il y a peut-être aussi il y a que certains bestioles qui tapent électrique donc c'est peut-être pour ça que je me fais un peu des boîtes à un certain moment donné c'était pas le bon côté comme par hasard vous inquiétez pas dès qu'il y a un mauvais côté c'est pour moi ça tape électrique ça j'aurais peut-être dû aller mettre un peu de résistance sur ma ceinture que j'avais looté oui parce qu'on va avoir un boss qui va être électrique en plus donc ça risque de nous piquer donc là il suffit de trouver petit i petit i je sais pas comment on dit il y a longtemps l'enseignement voilà c'est bon c'est fini le saignement ça tape électrique il est petit vert alors là alors là le boss alors c'est piti on faut la massacrer alors elle est feu elle va faire du feu donc c'est pas gênant c'est pas gênant alors attention voilà ça il faut tourner voilà on attend de pouvoir lui parler en ce temps là on va mettre notre point comme ça on récupère le dernier après si vous avez chopé un arc meilleur que celui-là parce que moi j'ai toujours l'arc niveau 5 n'hésitez pas changez faites vous plaisir donc ici il faut retrouver piti pour qu'elle nous donne la quête ça pique ça pique ça pique ça pique ça pique on prend le waypoint on part à l'autre folle et là il faut trouver les 3 salles de boss pour récupérer des choses bien dégueulasse voilà premier boss ici c'est Shavwan c'est l'électrique on va morfler attention à ces zones restez pas dedans ça on les évite tant que possible là on évite les bouquins on essaye de se mettre là où il n'y en a pas ça on les évite voilà et ben c'était la plus dure pour moi parce que j'avais pas de résistance électrique mais ce fut la plus facile donc du coup une fois que vous en avez fait un de ce côté là il y en a un par là si je me trompe pas et l'autre il sera de l'autre côté de la zone bon on va tuer ça hop lui est assez simple faut juste faire attention par terre il pose des petites flammes violettes faut pas marcher dedans parce qu'il est fait exploser faut pas rester dedans parce qu'il est fait exploser et il fait une grosse away donc voilà c'est lui c'est tout simple et du coup on va de l'autre côté maintenant pour faire le dernier pour nous débloquer l'accès au boss final de l'acte alors celle-ci j'ai jamais vraiment compris ce qu'il faut faire s'il y a trois couleurs si quelqu'un a la réponse je suis je sais que ça me fout un debuff en fait et si je reste là je prends les trois donc je pense ça va être celui-là qui me dérange le moins des bottes des bobottes 58 de vie je sais pas si on peut rajouter quelque chose on a quoi on a 31 de vie et on a 21 de froid c'est pas évident donc du coup on repart par où on est venu on va redonner les objets à piétis hop voilà ça nous débloque le coeur noir c'est le boss final qui va se débrouler en deux parties donc la première partie on va se battre avec Pity qui va se faire un peu contrôler à un moment donné il faudra lui retaper dessus et au bout d'un moment le boss va descendre carrément dans le coeur et là on le retrouvera pour finir la deuxième phase et donc la deuxième phase il y a trois coeurs il faut le faire descendre ses points de vie et au bout d'un moment il va se réfugier près des coeurs il faut détruire le coeur pour pouvoir le retaper ainsi de suite en faisant attention à ces phaseuses mains qu'il met devant lui là ça 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 fait mal voilà quand elle crie kill me c'est elle qu'il faut taper parce que là elle a changé de camp elle nous retape attention à votre vie n'hésitez pas à kill tous les petits trucs à côté pour faire remonter vos popos important évitez les zones au bout d'un moment il va en avoir marre voilà il en a eu marre il l'a empalé la pauvre en même temps c'est un peu ce qu'elle méritait donc du coup deuxième phase là on pareil même truc il va faire des aeux au sol les mains les espèces de petits tentacules devant on les évite et on on évite toutes les aeux là il va près de son coeur donc on burst un petit freeze hop 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 attention aux zones au sol on peut tuer les petits trucs ça nous recharge les popos c'est très très bien et là on le design oula il ne faut pas rester près de lui quand il ressort parce qu'il fait une petite aeux qui fait un petit peu mal oula deuxième coeur attention attention d'habitude il se tp à côté là je ne sais pas ce qu'il a j'ai des petits freeze pour ce boss c'est bizarre donc là on est au troisième coeur voilà attention au cercle je ne sais pas ce qu'il fait vraiment je ne sais pas s'il fait mal ou pas possible voilà pour partir assez loin partir assez loin soit vous faites le tour ou vous mettez sur les côtés quand il fait ces espèces de devant soit vous partez assez loin pour éviter de les recevoir bon là je suis désolé moi le combat n'était pas génial parce que j'ai vu quelques freeze t'es assez agaçant donc du coup l'acte 4 est finito capitaux on revient en ville là on peut parler on a toutes les quêtes à rendre et du coup elle nous débloque des gemmes nous on a besoin de celle-ci qui va ici ça fait notre psy lien alors si vous voulez vous pouvez prendre un golem donc à vous de voir moi je ne sais pas quelle on va prendre euh tac tac critical strike ankurasi non la vie non non attack speed et gaspeed non on va prendre plutôt les chances de critique sauf que c'est du vert euh que j'ai pas de vert donc pas de place pour le mettre c'est un peu gênant c'est un petit peu gênant donc du coup ce que j'ai pris c'était weight and touch support euh ça fait encore des extra chaos dommages donc c'est très intéressant voilà maintenant on a notre psy lien pour le toxic avec l'archer mirage dessus voilà euh non c'est pas sur le toxic c'est sur l'herald of agony du coup on va prendre le foudre puisque moi j'ai un slot ça nous fera un petit peu de voilà quoi reste à nous parler à ce petit monsieur voilà c'est les 4 1 n'hésitez pas à revenir entre temps parce que je crois que ça fait un point de talent voilà donc ça peut être intéressant de les avoir si vous en avez besoin durant le PEX donc du coup on remonte et on va en acte 5 on ira chercher ceci donc voilà l'acte 4 est fini il nous reste juste à débloquer l'accès au 5 on verra je le ferai au moment de la vidéo de l'acte 5 on partira d'ici et entre temps je vais vous faire le labyrinthe tout et tout labyrinthe les petits chemins pour le premier labyrinthe parce que nous sommes 39 presque 40 pour labyrinthe pour le premier on est pas mal voilà tout simplement donc moi j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à vous abonner à mettre des petits pouces bleus et activez la petite cloche si vous voulez la suite des épisodes parce que nous sommes actuellement à l'acte 5 on bat 4 il nous en reste encore 6 pour finir après nous avons encore pas mal de petites choses à voir ensemble sur ce build voilà je vous dis à très bientôt amusez-vous bien bye bye ciao